bonjour à dieu bonsoir à tous vous m'entendez oui vous m'entendez bien ça m'évite de ça y est vous m'entendez là j'aimerais vous parler donc de abakuk ce soir voilà un nom compliqué abakuk je sais pas vous allez peut-être appeler un jour d'un de vos enfants abakuk je le souhaite pas pour lui parce que c'est pas facile à porter c'est vrai difficile à porter abakuk et j'aimerais voir il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus parce que il est surprenant de voir que c'est un livre qui n'a que trois chapitres mais il y aurait beaucoup de choses à voir et mais j'aimerais voir trois choses simplement ce soir avec vous parce que abakuk c'est un prophète à l'époque où le judaïd israël c'est un prophète de juda et vous savez où se trouve le livre d'abakuk c'est dans les petits prophètes c'est le huitième petit prophète osé joël amos abdias jonas miché naom et abakuk c'est bon vous y êtes avant de lire j'aimerais vous mettre un peu dans le contexte dans lequel se trouve abakuk abakuk se trouve dans un contexte bien particulier c'est un homme qui déjà son nom ça veut dire alors c'est une éventualité parce que certains sont pas tout à fait d'accord ça voudrait dire ça voudrait dire embrasser qu'est ce que ça veut dire je sais pas je me suis posé la question mais bon voilà mais il vit dans un contexte un peu particulier puisque il vit dans juda et alors que juda a marché un temps avec dieu à cause de mauvais choix des rois il se trouve de plus en plus dans un grand déclin et abakuk c'est un homme qui est sensible il a une nature vraiment sensible il aime dieu il est spirituel et en fait dans son coeur il il bout de voir que que israël n'est pas au juda du moins n'est pas comme il devrait être il aimerait que les gens soient meilleurs il aimerait que les gens soient plus pour dieu il aimerait que les choses elles soient différentes mais il voit ce contexte difficile et pour lui c'est c'est vraiment quelque chose qui lui arrache le coeur parce que il voit le péché qui grandit il voit l'injustice il voit la violence qui grandissent les querelles entre les frères et soeurs entre ceux de juda les uns les autres et il va prier dieu et dans ce contexte il va prier mais c'est pas une prière comme on pourrait faire c'est une prière de quelqu'un qui qui prie à dieu mais qui qui se plaint en fait il se plaint et on va le voir ensemble chapitre premier verset 1 s'il vous plaît on va pas tout lire on va juste lire les quatre premiers versets je vous le dis il est écrit oracle révélé à abakuk le prophète écoutez bien ce qu'il dit jusqu'à quand au éternel j'ai crié et tu n'écoutes pas j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas pourquoi me fait y voir l'iniquité et contemple tu l'injustice pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi il y a des querelles de la discorde s'élève aussi la loi n'a tel point de vie la justice n'a tel point de force car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques amen je m'arrêterai là parce que déjà dans un premier temps ce qui est surprenant c'est que abakuk il se plaint et il dit à dieu tout il dit mais regarde tu n'agis pas je crie à toi je crie à toi et tu n'agis pas et tu n'interviens pas mais qu'est ce qui arrive tu m'écoutes pas vous croyez que dieu n'écoute pas vous croyez que dieu n'écoute pas mais dieu il n'est pas sourd il y a des gens qui sont sourds et quand vous parlez ils n'entendent pas ils disent j'ai pas compris ils vous font répéter deux ou trois voix et il faut crier pour qu'ils puissent entendre il y en a qui rigolent alors peut-être qu'ils sont confrontés à ça la surdité autour d'eux et vous savez ce que ça veut dire mais dieu n'est pas comme ça parce que dieu il écoute nos prières il sait très bien il a très bien entendu la prière d'abakuk mais abakuk dit mais tu ne m'écoutes pas mais abakuk n'a pas réalisé quelque chose et j'aimerais qu'on le réalise ce soir c'est que dieu a des plans et parce que dieu a des plans et c'est pas parce qu'on le prie en criant à lui c'est pas parce qu'on le prie en disant mais seigneur écoute moi regarde j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin c'est pas parce qu'on dit ça que dieu va répondre parce que dieu a des plans et on le voit dans la suite vous le lirez à la maison et dieu va commencer à parler à abakuk d'une certaine manière et la chose qui va lui dire ça va un petit peu le bousculer abakuk et la chose que dieu va lui dire c'est que les chaldéens vont venir savez qui c'est les chaldéens jamais nous parler vendredi justement de ceux qui ont mené daniel les amis et tout ça ben c'est eux les chaldéens c'est eux qui vont prendre tout là-bas en israël ils vont prendre dans le temple ils vont tout prendre ils vont tout saccager mais dieu l'avait dit au travers d'abakuk déjà et on pourrait croire aujourd'hui que dieu ne nous écoute pas s'il nous entend il sait très bien mais encore une fois dieu a un plan précis et là j'aimerais relever quelque chose parce que des fois j'ai entendu excusez-moi de dire ça j'espère ne pas vous choquer mais vous me connaissez je j'ai un peu tendance à dire ce que j'ai à dire c'est que des fois il y en a qui disent mais non un chrétien il doit pas se plaindre et ben c'est faux un chrétien il a le droit de se plaindre un chrétien il a le droit de se plaindre et dire seigneur je comprends pas parce que parce que à cause de l'angoisse peut-être à cause de la difficulté vous savez vous vous le savez nous ne sommes que des hommes que des femmes et que des hommes nous sommes faits de chair c'est vrai qu'il y en a qui se plaignent plus que d'autres il y en a c'est des rouspéteurs de famille quoi vous savez de génération en génération ils sont rouspéteurs ok mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de se plaindre c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de dire adieu ce qu'on a à lui dire et dieu et nous entend et dieu et nous écoutent lorsqu'on pleure dans le silence dieu nous entend pour ça que la parole dit que dieu entend qu'est ce qu'il entend dieu le cri de nos larmes il l'entend aussi lorsque nous pleurons des fois en silence dieu l'entend et lorsque nous nous plaignons à dieu dieu l'entend non un chrétien droit de se plaindre et de dire adieu et de verser son coeur et on va le voir tout de suite parce que certains disent oui un chrétien il n'a pas le droit d'être triste parce que parce que l'on est sauvé donc il faut penser qu'on a jésus christ dans notre coeur alors on n'a pas le droit d'être triste erreur faux jésus a été triste jésus a été triste et pourtant c'était jésus et pourtant il a été triste de voir que les gens ne l'écoutaient pas de voir que les gens étaient éloignés de lui de voir que les gens ne voulaient pas entendre ce qu'il avait à leur dire alors nous on n'aurait pas de la tristesse et ça me rappelle que je veux pas prendre trop de temps non plus mais ça me rappelle que justement anne est venue au temple c'est la mère de samuel elle est venue avec une grande tristesse et le sacrificateur il n'a rien compris il n'a rien écouté il voyait que sa manière à lui de voir les choses mais anne elle est venue auprès du seigneur elle a déversé tout son coeur sa peine était si forte elle était si si dure qu'elle arrivait à peine à prononcer des mots et même le sacrificateur a dit mais tu es saoul va cuver ton vin et elle va dire non seigneur c'est monseigneur c'est à cause de la souffrance qui est dans mon coeur mais dieu entend nos souffrances même si des fois il ne répond pas même s'il voit il semblerait qu'il ne dit rien mais dieu c'est le temps et le moment où il va agir le temps et le moment où il va intervenir parce qu'il est dieu parce qu'il entend nos prières il connaît nos angoisses il connaît nos souffrances il connaît nos interrogations tout ça il connaît il connaît il lit en nous dans un livre ouvert certains peut-être pensent que ils peuvent cacher à dieu des choses non on peut rien cacher à dieu on peut rien cacher à dieu mais je reviens sur ça parce que je pense que c'est important que nous puissions réaliser que dieu il a des plans et parce qu'il a des plans ira jusqu'au bout des plans qu'il a prévu et vous croyez que pour nous il a de mauvais plans non vous m'entendez toujours oui plus ou moins attendez alors j'enlève ça est-ce que vous m'entendez mieux comme ça mieux je vois que votre haut-parleur ne fonctionne pas bien bon oui comme je disais dieu a des plans il n'ira pas au delà de ses plans il sait où il veut nous mener l'apôtre paul dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent mais il dit aussi pleurer avec ceux qui pleurent et c'est bien la preuve qu'on peut pleurer des fois et on peut être triste ce n'est pas une bêtise que de dire qu'on est triste ou de dire qu'on est malheureux ou de se plaindre à dieu parce qu'on a on a besoin de s'exprimer on a besoin d'exprimer quelque chose qui est dans notre coeur et je vais vous dire je préfère une personne qui se plaint mais qui ouvre son coeur ouverte que dans quelqu'un qui se plaint pas mais qui est hypocrite et qui gâche des choses cachées et qui louvoie de droite et de gauche et on se rend compte que avec abacuc alors qu'il a fait ça et bien dieu ne lui a rien dit dieu n'a pas reproché à abacuc ses plaintes dieu n'a pas reproché à abacuc peut-être cette tristesse et peut-être cette colère intérieure en revue quand on lit le texte on dirait qu'il se plaint un petit peu mais en fait dieu ne lui reproche rien parce qu'il sait très bien ce qu'il y a dans le coeur de abacuc cette gloire de Dieu, cet amour pour Dieu cet amour pour la sainteté de Dieu cet amour pour justement la gloire de Dieu parce que abacuc comme nous de la même manière il a envie de voir la gloire de Dieu et ça ne se passe pas comme il espère mais si ça ne se passe pas comme il espère encore une fois c'est parce que peut-être il lui manque un petit quelque chose et Dieu va lui montrer ou va lui rappeler certaines choses et abacuc on se rend compte que là il est dans le doute un petit peu vous savez et ça nous arrive aussi à nous d'être dans le doute je parlais avec quelqu'un cette semaine qui la manière dont il m'a parlé j'ai été étonné parce qu'il était tout agité de ce qu'il entend de droite et de gauche de ce qu'il entend parce qu'il y a des fois il y en a qui parlent de la théorie du complot pas la théorie du complot le vaccin pas le vaccin et si on se nourrit de toutes ces choses comment ne pas être perturbé comment ne pas être troublé si on n'est pas vacciné on va peut-être mourir si on est vacciné une fois à tout prix être vacciné ah mais non le vaccin c'est mauvais c'est l'état qui a fait la bouffe foire et puis c'est ainsi que tu ceci et ainsi que tu cela et si on écoute tout le monde mais frère des soeurs il y a de quoi faire le moral arrêtons d'écouter de droite et de gauche mais vraiment appuyons-nous sur le Seigneur appuyons-nous sur celui qui a conduit nos vies celui qui a dirigé nos vies j'aimerais aller avec vous dans le deuxième chapitre et voir l'attitude qu'a Habakkuk malgré ce qu'il vit en difficulté il y a quelque chose qui dénote chez lui que quand même même s'il est peut-être dans le doute dans la tristesse, dans la colère chapitre 2 il dit c'est ainsi au verset 1 j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte encore il est là toujours à l'écoute parce qu'il attend de Dieu j'aimerais vous dire mes frères et soeurs mes soeurs et mes frères c'est que c'est notre rôle aussi d'être là à l'écoute c'est d'être là à veiller c'est d'être là d'être sur la tour à voir ce que Dieu pourrait nous dire on a entendu des paroles tout à l'heure mais pourquoi Dieu ne pourrait pas faire prophétiser chacun d'entre nous nous sommes 32 je crois 32, 33, peu importe et pourquoi Dieu ne pourrait pas faire prophétiser chacun d'entre nous parce que c'est le désir de Dieu que chacun prophétise moi il le disait et ils étaient nombreux et Moïse va dire à un moment donné mais que tous prophétisaient pourquoi pas je crois que ce qu'il nous faut comprendre c'est qu'il nous faut être malgré les problèmes malgré les difficultés malgré tout ce que nous ce dont nous avons peur c'est que nous devons quand même nous tenir sur la tour et nous devons quand même veiller nous devons veiller et être de ceux qui se tiennent là à la brèche de ceux qui sont à l'écoute et il va dire je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je ce que je répliquerai après ma place ça veut dire qu'il attendait ce que Dieu lui dise quelque chose pour lui redire autre chose à Dieu mais Dieu va pas lui en donner l'occasion au chapitre 2 verset 4 Dieu va lui décrire l'état du peuple vous m'entendez toujours ? vous voyez en voyant Dieu va lui décrire l'état du peuple mais avant avant de lui décrire l'état du peuple il va lui donner une parole et j'aimerais que ce soir vous puissiez garder cette parole dans votre coeur et moi je veux la garder pour ma propre vie verset 4 la deuxième partie du verset et vous le connaissez ce verset parce qu'il est sorti il est cité à l'ailleurs dans la parole de Dieu mais le juste vivra par sa foi bien sûr nous ne nous empêcherons pas le monde de tourner et de tourner de pire en pire parce que nous savons que Jésus revient bientôt mais le Seigneur nous demande de vivre par notre foi le juste vivra par sa foi qu'est-ce que ma soeur qu'est-ce que mon frère tu vas regarder le monde de droite et de gauche regarde au Seigneur vis par la foi vis avec la foi que le Seigneur a donné et s'il venait est-ce qu'il te manque cette foi alors je crois qu'il faut que tu la réclames au Seigneur je crois qu'il faut que tu réclames cette foi au Seigneur qui peut-être te manque parce que même les disciples l'ont réclamé les disciples ont dit si Seigneur augmente-nous la foi augmente-nous la foi et je crois que nous sommes dans des temps ou peut-être nous avons besoin de nous remettre en question par rapport à notre foi est-ce que j'ai cette foi dans le Seigneur que vraiment il est celui qui me garde toujours il est celui qui prend soin de moi il est celui qui va veiller sur mes pas il est celui qui va pourvoir à mes besoins il est celui qui va toujours intervenir lorsque je vais être dans le danger d'inquiétude et lorsque je vais crier à lui est-ce qu'il va m'entendre mais oui il va t'entendre parce qu'il ne t'a pas lâché lorsque Pierre a renié le Seigneur vous croyez que le Seigneur l'a lâché pour autant non absolument pas la preuve c'est que par deux fois il nous dit que le Seigneur s'est révélé à Pierre encore une fois et Pierre est revenu parce que le Seigneur s'est révélé à lui et je crois que dans les moments les plus terribles le Seigneur est encore beaucoup plus près de nous c'est nous qui peut-être dans notre foi nous sommes un peu mignon vacillons le Seigneur nous demande d'avoir cette vision où on juste vivra par sa foi par sa foi je crois que ce que nous devons comprendre c'est que malgré que les temps soient qu'ils sont le Seigneur vous avait prévenu que ce serait comme ça si nous lisons la parole de Dieu on se rend compte que tous les troubles qu'il y a maintenant et tout ce qu'il va y avoir encore et lorsque tout va bien on se rend compte que les gens qui écoutent la parole de Dieu les gens qui écoutent les prédications sur le retour de Jésus disent Alléluia Seigneur tu reviens tu reviens et puis ils sont loin de penser que les événements vont venir au point de troubler notre foi de troubler nos habitudes on croit que vraiment le Seigneur va revenir alors qu'on est peut-être dans l'église en train de louer le Seigneur et que le Seigneur va revenir mais peut-être quand le Seigneur va revenir on sera en train de courir pour fuir pour ceux qui mourront en notre vie nous qui avons vécu la foi jusqu'à ce jour moi j'ai jamais on m'a jamais essayé de me tuer parce que j'avais la foi on s'est moqué de moi mais c'est rien lorsqu'on pense que dans des pays ils sont obligés de fuir pour pas qu'on les tue dans leur foi et ils persévèrent dans la foi et les micros sûrement pourraient en parler en Inde et d'autres payent encore mais mon juste vivra par sa foi je crois que nous ne devons pas perdre de vue que notre foi elle doit être nourrie constamment si nous ne voulons pas la perdre mais elle ne peut pas être toujours nourrie au travers seulement des réunions il faut qu'elle soit nourrie aussi au travers de la parole de Dieu et au travers de notre communion avec Dieu parce que sinon notre foi ne tiendra pas elle ne sera que comme un arbre qui est faible un arbre lorsqu'on le sort de la terre il n'a plus moyen de tenir il n'est plus il n'est plus nourri et nous avons pour que notre foi soit solide nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu et de la prière et de notre communion personnelle avec Dieu j'allais dire la réunion de prière que nous avons sur Zou ou que nous avons à l'église devrait être des réunions où chacun amène sa flamme mais s'il y en a qui arrivent à la réunion sans flamme et qu'il y en a un qui doit enflammer tout le monde essayer d'enflammer une grosse forêt avec un petit tison quand tout est mouillé vous n'êtes pas prêt d'avoir brûlé mais pourtant si chacun de nous emmène notre flamme dans la présence de Dieu et bien je crois que Dieu va nous embrasser dans les églises que ce soit sur Zoom ou que ce soit dans nos églises le Seigneur est là je suis convaincu que le Seigneur est au milieu de nous le Seigneur nous entend le Seigneur nous voit dans nos maisons et ce qu'il voudrait c'est que dans nos cœurs nous ne puissions pas avoir peur mais que nous puissions dire Seigneur j'ai confiance en toi je crois en toi je veux m'appuyer sur toi et ça c'est vivre sa foi en sachant que c'est le Seigneur qui va répondre bien sûr il y a des situations difficiles et je pourrais vous raconter les situations qu'on a vécues avant que je sois marié avec ma famille on a vécu des moments difficiles très difficiles même et le Seigneur nous a fait grâce parce qu'il nous a donné la possibilité de rester dans la foi le juste vivra par sa foi et je crois que c'est quelque chose que nous devons vivre tous les jours nous ne nous attendons pas aux hommes peuvent rien mais celui qui peut tout c'est Seigneur celui qui peut agir c'est le Seigneur celui qui peut tout transformer c'est le Seigneur attendons-nous à lui et surtout pour nos vies il désire que nos vies soient enflammées pour lui il désire que nos vies soient vraiment bouillantes pour lui la preuve c'est que le fait que Dieu ait dit ça à Habakkuk vous le direz un peu plus dans le chapitre 3 il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'Habakkuk je ne sais pas vous remarquerez mais dans le chapitre 3 il commence à parler les merveilles de Dieu à parler de tout ce que Dieu peut faire à parler de tout ce que Dieu est grand combien Dieu les a sortis d'affaires combien Dieu il est formidable il commence à citer les choses de Dieu et au fur et à mesure qu'il cite les choses de Dieu dans son cœur s'enflamme la foi non seulement la foi est réanimée mais sa foi devient triomphante est-ce qu'il nous vaut une foi triomphante je crois qu'il nous faut voir les choses de Dieu à la manière de Dieu et il nous faut voir Dieu tel qu'il est mais comment voir Dieu on ne voit pas nos yeux mais à travers la parole regardez tout ce que le Seigneur Jésus a fait tous les miracles qu'il a fait tout ce que Dieu a fait tout ce que Dieu il est dit dans les psaumes dans les proverbes tout ce que Dieu veut faire tout ce que Dieu a fait et tout ce que l'apôtre Paul a vécu en miracle mais il n'a pas vécu que des miracles il a aussi vécu les problèmes et les difficultés n'empêche que il a gardé la foi comme lui-même veut le dire et je crois que ce qu'il nous faut c'est considérer vraiment vraiment ce que Dieu dit vous vous rappelez ce chant où il dit la victoire est dans la louange alors je ne peux pas en faire un leitmotiv parce qu'il y en a qui vont faire un leitmotiv mais mais ce que j'aimerais c'est qu'on puisse reconsidérer un petit peu notre vision des choses si je regarde Dieu si je regarde ce que lui il voit je ne verrais pas les choses de la même manière lui au départ avec eux qu'il ne voyait que les caldéens qui allaient venir et pour lui il était dans l'inconcréhension pourquoi Dieu laissait le peuple de Judas pécher pourquoi il le laissait devenir méchant de plus en plus parce que Dieu n'intervient pas si on ne veut pas qu'il intervienne tout simplement mais Dieu par contre a un jugement après il va envoyer les caldéens pour éprouver peut-être ce qui sont à lui ou pas et on s'en compte et j'aimerais lire avec vous ce sera presque le dernier passage à partir du verset 17 s'il vous plaît du chapitre 3 il est écrit ceci vous m'entendez toujours ? ça va ? bon au verset 17 il est écrit car le figuier ne fleurira pas la vigne ne produira rien le fruit de l'olivier manquera les champs ne donneront pas de nourriture les produits disparaîtront du pâturage il n'y aura plus de bœuf dans les étables si on s'arrête à ça on dit à la catastrophe la catastrophe est à la porte mais lui il ne s'arrête pas à ça il dit derrière une parole extraordinaire il dit toutefois je veux me réjouir en l'éternel je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut l'éternel le Seigneur est ma force il remet bien semblable à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des sang chante avec l'instrument à corde Amen lorsqu'il fait le bilan un petit peu il dit je sais il n'y aura plus d'arbre il n'y aura plus d'olivier il n'y aura plus de pâturage il n'y aura plus de brebis il n'y aura plus rien et il a raison de le penser parce que lorsque les caldés vont venir ils vont tout raser tout prendre et Israël va se retrouver démunis dans tous les points certains vont être en esclavage et pendant des années Dieu lui a révélé ces choses c'est pour ça qu'est-ce que tu veux dire ? parce que tu es au-dessus de nos pensées au-dessus de nos difficultés une parole de toi Seigneur et tout est changé tout est transformé l'essentiel vous savez c'est que Jésus soit avec nous l'essentiel c'est pas que on ait tout ce que vous voulez qu'on retourne à l'église oui c'est bien l'essentiel c'est pas ça l'essentiel c'est que Jésus soit toujours avec nous parce que le jour où les gens viendront nous priver de l'église est-ce que nous garderons la foi ? il nous faut garder la foi mon juste vivra par sa foi et un dernier verset s'il vous plaît dans le livre des Hébreux le livre des Hébreux au chapitre 10 et à partir du verset 37 Hébreux chapitre 10 et verset 37 et j'aimerais vous laisser ça un petit peu pour vous dire il vient bientôt qu'il puisse trouver l'ombre allumée et notre cœur bouillant pour lui plein de foi il est écrit encore un peu de temps encore un peu un peu de temps celui qui doit venir viendra il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi mais s'il se retire Thomas ne prend pas plaisir en lui l'apôtre dit ceci nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme Amen mon juste vivra par sa foi tout ce qui nous arrive autour je vais le dire comme ça même si ça peut choquer mais lorsque je pense à tout ça je me dis Seigneur tu reviens bientôt et bientôt mes yeux te verront et rien que pour ça je veux me réjouir et me réjouir encore en disant Seigneur je veux encore plus être plus près de toi pour que ma foi soit ferme jusqu'au bout pour que ma foi tu la trouves vivante en moi et que même si tu as dit courage la foi lorsque je reviendrai sur la terre et bien Seigneur tu puisses la trouver dans mon coeur dans mon coeur et j'espère ma soeur mon frère que le Seigneur la trouvera dans mon coeur parce que la foi c'est quelque chose de personnel mais j'espère qu'il la trouvera dans mon coeur que le Seigneur soit béni vous priez s'il vous plaît bénissons ton nom pour ta parole parce que quelles que soient les livres qui me paraissent durs Seigneur il y a toujours un message que tu veux me faire passer alors encore ce soir je veux te remercier pour cette parole je veux te remercier parce que tu es un Dieu fidèle et je crois que ce soir Seigneur tu veux fortifier ton peuple afin qu'il par la foi il puisse se saisir de tes promesses par la foi il puisse se saisir de ce que tu veux lui accorder parce que dans les moments difficiles on peut voir que quelle que soit l'histoire de l'église l'histoire de ton peuple chaque fois Seigneur dans les moments difficiles tu as été encore beaucoup plus près de lui alors Seigneur merci de nous aider à vivre par la foi comme toi tu le veux parce que nous savons que la foi t'es agréable Seigneur alors loue et sois-tu encore tu bénis mes soeurs tu bénis mes frères et tu renouvelles chacun en particulier à toi la gloire l'honneur et la louange